Bonjour tout le monde, je reviens avec un petit tirage à choix pour savoir qu'est-ce qu'il y a pour cette fin d'année, des messages qui pourraient vous être transmis. Là, il y a à droite la labradorite, enfin je veux dire à gauche la labradorite, à droite le quartz. Et la minuterie sera en barre d'infos si vous l'allez regarder. Il y aura une extension pour la partie sentimentale qui est accessible uniquement aux personnes qui m'ont rejoint sur Patreon, qui est ma page d'abonnement mensuel, donc c'est 3€ par mois, vous pouvez résilier à tout moment sans frais. Donc voilà, c'est là où je fais les soins en plus et des vidéos complémentaires et notamment les extensions que vous pouvez avoir et vous aurez accès à tout et tout depuis la création de ma page. Donc là, cela étant dit, je vais commencer avec la labradorite. On va voir quels sont les messages du coup pour cette fin d'année. Donc là, il y aura, ce ne sera pas intemporel, enfin quoi que ça pourrait, mais en tout cas moi, l'énergie dans laquelle je suis en train d'enregistrer, c'est fin d'année 2021. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous réserve pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Ça, c'est la partie sentimentale que vous verrez dans l'extension. Alors, votre énergie, l'état d'esprit, le père, la déesse. Ah, c'est intéressant déjà comme énergie. C'est relativement complémentaire, déjà on peut le dire. Alors déjà, ça me paraît évident, mais pour moi, quand l'attribut, l'archétype du père sort ici, ça va nous parler de guérir des choses par rapport à son père, de façon très simple, très symbolique. Donc, si ce n'est pas le père tel quel, ça va être en fait de pouvoir, entre guillemets, être, devenir un bon père pour soi. Donc, il y a une notion quand même ici très présente d'enfant intérieur. Je pense que la partie sentimentale va être intéressante du coup. Parce que là, on me signifie que vous êtes en train de guérir profondément des blessures en lien avec une forme de figure parentale paternelle. Ou même si vous aviez, par exemple, des parents homosexuels, ça va être le parent dans le couple qui avait cette énergie un peu plus yang. Donc, c'est l'énergie qui est très ancrée, qui est très décisionnaire, qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui est dans la concrétisation de projets, dans le fait de pouvoir prendre des décisions, d'aller affronter la vie, de vraiment d'être dans le monde, d'être à sa place et d'avoir une certaine forme d'autorité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en complément, on a la déesse. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes qui me regardent, que vous soyez homme ou femme, il y a aussi le complément d'information qu'on nous transmet ici. C'est que vous avez également réussi à, plus ou moins, je pense pour la plupart d'entre vous, équilibrer votre énergie féminine en étant dans quelque chose où on accepte beaucoup plus sa féminité ou sa partie féminine en nous. Si vous êtes un homme, c'est-à-dire d'accepter peut-être un peu plus d'être en lien avec une forme de vulnérabilité, d'intimité aussi. Et il y a cette notion aussi d'avoir plus confiance en soi, de savoir ce qu'on vaut maintenant, d'avoir une meilleure estime personnelle, de s'autoriser peut-être à s'habiller d'une manière un peu plus éclectique ou en tout cas de s'assumer, d'assumer son style, d'assumer qui on est et d'assumer peut-être aussi d'avoir des projets qui ne sont pas le projet de Pierre, Paul ou Jacques, qui ne sont pas le projet de Monsieur Dupont avec une approche peut-être un peu hors cadre, mais que vous assumez complètement. Donc il y a une notion de libération aussi de son énergie, on va dire, sexuelle et d'assumer ce que l'on pouvait voir par le passé peut-être ou qu'on a toujours perçu comme des défauts. Là, on vous invite plutôt à voir ça comme des qualités qui ont été sous-exploitées jusqu'à présent. Votre état d'esprit actuel et ensuite on va voir où vous allez parce qu'on va voir qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous du coup. Voilà. La Curendora of Fire, c'est la reine de bâton. Donc déesse reine de bâton, pour moi c'est des énergies quand même qui se parlent quand même bien. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où la reine de bâton est quelqu'un, est un être, qu'elle soit homme ou femme. Mais là c'est plutôt des énergies qui ont à nous signifier, donc féminines, qui est dans le plaisir, qui est dans la séduction, qui est dans la confiance en soi, une solide confiance en soi. On a le 7 de bâton, on a le 4 de coupe. Donc moi je pense que vous avez concocté dans votre coin, vous avez peut-être fait des rituels, vous avez peut-être fait un travail de développement personnel, de coaching, une thérapie. Peut-être que vous vous intéressez un petit peu à la Wicca, peut-être d'ailleurs que c'était quelque chose qui ne vous intéressait absolument pas. Et là, comme par hasard, vous êtes attiré par d'autres formes de connaissances qui ne sont pas, on va dire, des connaissances lambda, traditionnelles. Une approche qui n'est pas cartésienne à 100%, qui n'est pas que dans le scientifico-scientifiquement prouvable. Et là, on s'autorise à aller un petit peu ouvrir ses horizons à d'autres méthodes, d'autres protocoles plutôt holistiques. Et à une approche beaucoup plus, on va dire, new age, mais dans le bon sens du terme, où on s'intéresse un petit peu à des solutions ou des options qui sont hors cadre, hors des sentiers battus. C'est ça. Pour moi, il y a une idée pour vous de sortir des sentiers battus, de s'autoriser à aller dans quelque chose de plus aérien, de plus libre, de plus à la fois léger et en même temps qui ancre et qui permet de renouer avec sa nature profonde et sa nature humaine en fait. Ok. Oui. Pour beaucoup de personnes, pour moi, vous quittez quelque chose, que ce soit une relation ou tout simplement une version de vous-même. Je pense que c'est un beau message que je peux vous transmettre. Parce qu'on a aussi l'impératrice. Donc là, on est vraiment... Je pense que là, c'est plus des femmes, à mon avis, qui vont choisir ce choix-là. Mais s'il y a des hommes qui me regardent, c'est vraiment plutôt à leur rencontrer une femme qui a les attributs dont je vous parle, qui est un petit peu... Qui a une approche un petit peu plus non conventionnelle et qui est prête à se poser, à s'établir, à vouloir peut-être même fonder un foyer. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui s'assume complètement. Pour les femmes qui me regardent, on voit qu'on a quand même deux... Là, on a carrément un roi de denier. Donc en plus d'avoir une meilleure aisance, une meilleure assise et une plus grande confiance en soi, on a une plus grande aisance financière qui nous permet de pouvoir quitter quelque chose qui ne convenait plus. Donc si le lieu de vie n'était plus adéquat, là, on voit que vous allez peut-être avoir moyen de pouvoir changer. Ça peut nous parler d'avoir une augmentation, de pouvoir avoir carrément une promotion, de pouvoir carrément changer de job pour quelque chose de plus sécure et de plus rémunérateur. En tout cas, on voit qu'on quitte quelque chose de vieux, quelque chose qui ne nous convenait plus et on le laisse derrière. Et si ce n'est pas quelque chose, ce sont des événements passés, peut-être même des traumatismes qui ont guéri, qui sont en train de... Pour moi, c'est déjà guéri ici. On n'est pas en phase de rémunitions ou de travail intense. Le travail, pour moi, il a déjà été fait. Là, on est dans quelque chose où on lâche l'ancien pour aller vers le nouveau. Je vais quand même complémenter rapido pour voir. Mais pour moi, dans les énergies, c'est ça. C'est ça. On quitte du stress, on quitte de l'angoisse, on quitte un foyer où ça ne respire pas la bonne humeur et la joie de vivre. On quitte une entreprise où on ne se sent pas à son aise. On part vers quelque chose où on sait qu'en travaillant pour nous-mêmes et en soi, on va pouvoir manifester et créer ce que l'on désire à l'extérieur. Donc, je pense que j'ai des gens qui s'intéressent un peu à l'attraction, les voeux lunaires. J'ai fait une vidéo sur le sujet, ce genre de choses. Et on sent que vos connaissances que vous utilisez sont mises à profit et vous permettent de débloquer des routes, peut-être transversales, des chemins qui étaient jusqu'alors non disponibles, qui s'ouvrent à vous. C'est comme si la vie pouvait enfin vous proposer autre chose sur la carte du menu que ce que vous prenez habituellement parce que vous acceptez de pouvoir ouvrir une autre carte. Au niveau du vœu ou de la... Oui. Là, on vous propose pour cette fin d'année de vous bichonner. Je ne vois pas d'autres moyens de le dire, même si le terme n'est pas forcément très joli. Mais prenez soin de vous. Bichonnez-vous. Prenez soin de votre personne, de votre corps. Honorez votre corps de toutes les manières. Faites-vous plaisir par rapport à la nourriture. Peut-être aller voir du côté holistique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être plus en forme ? Là, c'est vraiment honorer ce véhicule qui est votre corps et le rendre vraiment sacré. Donc là, j'aurais envie de vous dire, s'il y a un vœu à révoquer, pour moi, ça serait le vœu de pauvreté en lien avec le chakra racine ici. Ça serait peut-être une très bonne période aussi pour un nettoie énergétique. Notamment si vous avez subi, malheureusement, ça arrive très couramment, des abus au niveau de votre sexualité, que vous soyez durant l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte. Là, c'est un bon moyen pour pouvoir vous lâcher ces choses-là et énergétiquement lâcher, parce que le corps a peut-être encore des résidus qu'il faut couper. Donc moi, je propose des nettoyages énergétiques. Et si vous avez vraiment un bagage lourd au niveau de tout ce qui va être traumatisme et abus, je vous enverrai chez quelqu'un de confiance qui fait du très bon boulot pour vraiment libérer tout ce qui est traumatisme d'ordre sexuel. En plus, là, c'est très prédominant. Peut-être que j'ai des femmes qui ont peut-être souffert de ce genre de choses. OK, on va voir quel est le message pour vous. Après, je vais m'arrêter là et j'irai voir mon extension pour la vie plutôt orientée, sentimentale et intime. Pour les personnes qui ont choisi la labradorée, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message en plus ? Alors, on me dit de vous dire que vous faites du bon boulot. Donc je pense vraiment que j'ai des femmes et des hommes ici, pour parler un peu cruellement, qui se sont un peu sortis les doigts, là. Qui ont vraiment essayé de mettre les chances de leur côté. Et là, ça commence à payer pour vous. On vous parle de cultiver le courage. Donc oui, vous êtes dans une énergie comme ça. Alors, à tout moment, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Cultiver le courage. Et pour moi, vous avez déjà travaillé ça. Mais elle m'appelle, cette carte, c'est se sortir de la codépendance. J'ai uniquement à me sentir bien par rapport à mes propres choix personnels. Pas au choix des autres. Donc ouais, bravo. Parce que là, il y a du boulot. Il y a du boulot qui a été fait. Il y en a peut-être encore une dernière petite couche à écrimer au niveau traumatisme et abus sexuels. J'ai l'impression, majoritairement, ou violences conjugales, ou violences si vous avez connu des parents violents. Mais on est au bout, là. Vous êtes en bout de course, vous êtes en train de lâcher les derniers poids qui vous retenaient. Donc un petit nettoyage énergétique. Travaillez sur votre chakra racine et sur l'ancrage. Et vous serez au top pour la nouvelle année pour partir dans les meilleures dispositions possibles. Ok ! Bah écoutez, je vous laisse là. Et si vous voulez voir Patreon, ça se passe juste en dessous, dans la barre d'informations. Moi, je vais attaquer de ce pas avec les personnes qui ont choisi le quartz. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz. Le quartz. Les personnes qui ont choisi le quartz. On va voir ce que ça nous réserve. Alors, comme je l'ai dit précédemment, pardon, si vous avez loupé l'intro, il y aura la partie sentimentale de ce tirage qui sera disponible sur ma page Patreon. Les informations seront juste en dessous dans la barre d'informations. Pour la partie sentimentale que je laisse pour là, quand je vais m'y mettre, c'est par ici. Et là, on va aller voir quelles sont vos énergies déjà actuelles pour les personnes qui ont choisi le quartz. Donc pour cette fin d'année, qu'est-ce qu'il y a ? Waouh ! Bon, alors c'est un peu raccord avec le premier tas, mais là c'est un petit peu plus spécifique. Là, c'est adios, on en finit. Je vous le souhaite de tout cœur avec les personnes toxiques. La toxicité au niveau relationnel sous toutes ses formes. L'ex-toxique, le patron toxique, la tante toxique, le papa toxique. Là, on voit qu'il y a vraiment une notion d'avoir, en fait, ou si ce n'est pas le cas et que vous vous retrouvez et que vous vous dites « Mon Dieu, oui, j'attire beaucoup de gens que je qualifierais d'étant toxiques ou un petit peu malsains pour moi », on vous dit qu'il est temps de vous instruire sur des techniques énergétiques pour pouvoir justement vous protéger et préserver vos énergies et ne plus donner, ne plus être un espèce de buffet à volonté pour les personnes qui auraient des tendances soit narcissiques, soit vampires énergétiques. Toutes ces magnifiques choses-là dont on se passerait bien. Donc, je fais une formation sur la protection énergétique qui est en barre d'infos, si vous voulez aller voir, qui a un prix tout à fait raisonnable où je vous propose toutes les bases pour justement ne plus être des mets de choix pour ce genre d'individus. Et on voit aussi qu'il y a une notion d'apprendre à s'autonomiser, à s'individuer et à ne plus être dans une forme de dépendance par rapport aux autres, à espérer qu'en fait les choses viennent de l'extérieur. Pour d'autres, on pourrait nous dire qu'il y a de belles rencontres à venir, mais uniquement et uniquement si vous avez déjà fait un travail en amont sur vous pour ne plus être en fait un aimant à personnes au final torturées qui ont des carences affectives et qui ne peuvent pas vous donner ce dont vous avez besoin en fait. Ok. Au niveau de votre énergie actuelle. C'est ça. C'est ça. On vous demande d'activer votre pouvoir intérieur, vous. Là, les cartes sont assez claires à ce sujet. On vous demande d'activer votre pouvoir intérieur, d'utiliser votre estime de vous pour vous respecter assez et ne pas accepter ou tolérer le médiocre dans votre vie. Et on vous dit que vraiment pour cette fin d'année, c'est comme s'il y avait quelque chose sur le feu et j'ai l'impression qu'il y a une idée un petit peu de rapidité. Presque d'urgence. Il est urgent que ça change. Vous, ce n'est pas il est urgent de ne rien faire. Il est urgent de prendre les choses en main pour que ça change si vous voulez démarrer votre année 2022 sous les meilleurs auspices. Ce qui est étonnant, alors là, évidemment, pour moi, c'est confirmation que je suis, à mon avis, en présence là des gens qu'on pourrait qualifier d'empattes, peut-être même de surdoués, en tout cas, en pâte, ça c'est sûr, qui ont des capacités psychiques, qui ont une qualité relationnelle et une générosité et une intelligence émotionnelle peut-être un peu plus haute que la normale, mais mal canalisée et mal dirigée, ça peut devenir véritablement un gros boulet accroché au pied si on ne sait pas gérer ça correctement, en fait, si on ne sait pas aussi poser des limites et structurer les choses. Où est-ce que vous allez, vous ? On vous dit de vous reposer. On vous dit peut-être que si vous avez envie d'entreprendre une thérapie ou que vous êtes en train de le faire, pour moi, c'est un grand bravo, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre en place ce qu'il faut. Si vous n'aviez jamais pensé à une approche thérapeutique, peut-être que ça serait une bonne période pour lancer l'année sous une nouvelle énergie, peut-être de vous faire aider pour régler ou accompagner pour régler certaines choses du passé en lien avec la famille. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'enfance et de la famille, que ce soit la famille biologique ou la famille de cœur, où il y a un rééquilibrage qui doit s'opérer. Et je pense que c'est intimement lié à la nécessité plutôt de pouvoir poser des limites aux gens, de ne plus se laisser envahir par les autres en permanence. En gros, d'apprendre à dire non pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression. Je vais complémenter sur le 10 de coupe, s'il vous plaît. Pour le 10 de coupe. Oui, on guérit des blessures qui sont en lien avec votre passé, votre famille. Donc, je dirais que vous êtes un petit peu, vous êtes au stade d'avant par rapport au groupe 1. Il y a encore beaucoup, vous, il y a encore un énorme, quand même une grosse quantité, peut-être pas énorme, mais une grosse quantité de travail à fournir, déjà pour conscientiser la façon dont vous agissez un peu en mode pilote automatique pour pouvoir vous libérer. On vous dit que l'extérieur vous ferait du bien, vous être en extérieur. Peut-être qu'utiliser la lavande, que ce soit sous forme d'hydrolat, d'huile essentielle, de parfum à humer, pourrait vous faire du bien. Et peut-être aussi, pour celles et ceux qui sont réceptifs à ce genre de choses, demandez de l'aide des ancêtres. Je pense que vous, vous avez vraiment des ancêtres qui ne demandent qu'à pouvoir vous aider. Alors, peut-être, allez vous renseigner sur comment rentrer en contact avec ces ancêtres, comment pouvoir demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Mais vous, vous avez de... je pense qu'ils ne demandent... Ils sont au garde à vous, prêts à ce que vous demandiez de l'aide. De la façon la plus simple qu'il soit, il suffit de demander. Là, vous posez tranquillement mes ancêtres, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'apporter de l'aide pour tataditatata ou me signifier votre présence et votre soutien et voir ce qui se passe, tout simplement. OK. Au niveau de ce que vous avez à travailler, le chakra du cœur, évidemment. Donc ça, c'est en lien avec la révocation du vœu de célibat. Si vous ne savez pas ce que sont les vœux karmiques, la vidéo « Pourquoi révoquer ces vœux karmiques ? » qui est en barre d'infos. Donc on a le chakra du cœur, évidemment. Les guérisons, de toute façon, elles s'opèrent déjà. Le cœur et le centre énergétique, le chakra du cœur est un des plus puissants avec le thymus juste au-dessus parce que là, on nous parle vraiment de pouvoir renouer avec votre innocence. Quelque chose que vous avez l'impression d'avoir perdu en chemin tellement il a fallu se blinder, se protéger, faire attention à tout, être toujours sur le qui-vive, sur la défensive et en fait, être dans un état de constriction, permanent est épuisant. Donc là, on vous dit que retourner dans quelque chose une fois que vous avez posé des limites saines, que vous savez où vous êtes, comment vous positionner, que vous apprenez à justement savoir dire non et à vous assumer tel que vous êtes, vous aurez beaucoup plus de légèreté. Je pense qu'il y a une grande forme de rigidité, peut-être même dans votre corps, à être très rigide, très comprimé, très mal au dos, mal aux épaules, mal partout, parce qu'on est tout le temps en fait en stress permanent, en survie, en mode survie. Et là, on vous dit il est temps de sortir du mode survie pour commencer à vous autoriser à prendre de la place qui est un espace d'aération où vous pouvez juste être bien avec vous-même en fait. Et on nous dit que l'amour arrive mais il faut que vous commenciez si ce n'est pas déjà fait, il faut que vous commenciez à travailler sur vous, à vous libérer d'une forme peut-être de dépendance affective pour vraiment être en paix avec les prochaines relations que vous pourriez établir, que ce soit professionnel ou personnel. On va voir le conseil pour vous ici, c'est quoi ? Pour celles et ceux qui ont choisi le quartz. En plus là, il est pour moi les vampires quoi. Il faut que vous deveniez un... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à partir du moment où vous changez votre énergie, votre vibration, vous n'attirez plus les gens toxiques. C'est ça. Reconnecter son système nerveux. Rewiring, comment tu dis ça ? Oui, reconnecter son système nerveux. Donc, il y a vraiment quelque chose... Je trouve... Je prends conscience de ma force dans tous les traumas auxquels j'ai survécu. Donc là, il y a peut-être une notion de travailler sur les programmations subconscientes, la programmation neurolinguistique, peut-être, ou tout simplement écouter les binaural beats, les fréquences de guérison, d'amour universel, toutes ces choses-là. Ça pourrait peut-être vous aider, vous. Ou des thérapies qui incluent le corps comme la sophro-analyse, c'est vraiment très très bien. Et l'EFT qui est une très très bonne technique pour pouvoir se libérer des traumas. Voilà. Là, je vais aller du coup voir notre extension. Si vous voulez me rejoindre, c'est ça sur Patreon. Et si vous vous arrêtez là, écoutez, merci infiniment de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages.